Là allons sur Nadal, regardez, donc j'avais déjà montré sur Nadal, souvenez-vous de ça, Raphaël Nadal n'est pas de Dieu, n'a aucun lien avec Dieu, lui donc vous voyez, j'ai montré la preuve absolue, est l'identité du Christ et qui est liée avec Jésus, Jésus avec S, et il est le serpent Ouroboros, souvenez-vous de ça que j'ai montré la preuve absolue, qu'il est le serpent Ouroboros, Lui, Fédéré et Nadal, c'est les mêmes putes qui sont là, c'est les mêmes salopes, mais là il faut comprendre, là tout vous trahit les reptiliens, parce que j'avais déjà montré ça sur Nadal, Raphaël Nadal, avec la table 9, la gématrie, où Dieu a confirmé sa vérité divine sur lui, en parlant sur Nadal, qui il est réellement, Donc là il faut comprendre que tout vous trahit, parce que le nombre 12, parce que c'est ça aussi qui est flagrant contre la religion reptilienne, 12, on vous dit 12 fois, mais à Paris, à Paris, et que j'ai même montré la preuve avec la table 9, la gématrie, où Dieu a montré sa vérité, En précisant que le nombre 12, le nombre 12 en réalité, est allé contre Nadal, et que c'est Dieu qui a amené, qui a fait, que Raphaël Nadal termine sur le nombre 12, Vous avez compris sur ça, parce que le nombre 12 qui est très fatal de Dieu, fait le lien qui est aussi, il y a plusieurs définitions avec le 12, Mais existe la couronne de 12 étoiles, donc il existe du monde heureux, c'est Dieu qui a fait ça, les années donc qu'on a vu là, 2008, 2010, 2009, de tout ce qu'on a vu, Avec Nadal, en réalité c'est le nombre 12, les nombres de Dieu, qui ont fait la fin de Nadal, en réalité Nadal il n'a jamais gagné, Souvenez-vous que j'ai montré la preuve absolue, où Dieu confirme sur ça, Nadal n'a jamais gagné, parce que pourquoi ? Parce que c'est une fausse victoire, c'est des fausses victoires qui sont là, ça ça définit que c'est une fausse gloire, c'est une fausse gloire qu'on a vu, Vous avez compris sur ça ? Parce que c'est Dieu qui a fait ça, qui a envoyé ses nombres, qui a mis ses nombres divins, mais les nombres sont allés contre Nadal, Donc lui, la pute, la salope, Jésus avec S, qui est Nadal, qui est le serpent Ouroboros, croit qu'il a gagné, et croit qu'il gagne, vous avez compris sur ça ? Souvenez-vous que j'ai expliqué et que j'ai montré la preuve sur lui et sur ça, mais là tout vous trahit, parce que là il est allé sur le nombre 12, Donc on vous dit 12 fois, mais en plus, c'est ça qui est flagrant, parce que Paris, Cache et Babel et Babylone, Donc là ça confirme que le nombre 12 de Dieu est allé contre la pute, lui là, Raphaël Nadal, qui est le serpent Ouroboros, et le nombre 12 de Dieu est allé contre Paris et contre Babel et Babylone, c'est ça que ça définit, vous avez compris sur ça ? Et lui aussi, il verra la vérité, qu'il n'a jamais gagné, vous avez compris sur ça ? Mais là, Dieu précise sur la France, parce que pourquoi ? Parce que c'est important de montrer sur la France, puisqu'on constate, on vous dit 12 fois sur Paris, Raphaël Nadal verra, n'a pas gagné en France. Voilà ce qu'il va voir, il verra qu'il n'a pas gagné, vous avez compris sur ça ? Donc lui, il était tout content, il a sauté de joie, il a chanté, il a soulevé sa coupe des mots, vous avez compris ? En réalité, c'est le nombre 12, et le nombre 12, qui fait le lien avec la couronne de 12 étoiles ? Ça, ça veut dire que la couronne de 12 étoiles a brisé, brise Nadal, et j'ai montré la preuve sur ça. Et qui brise en même temps, qui fait la fin de Paris ? Et qui va briser la prostituée, Osetnefer ? Vous avez compris sur ça ? Paris, Osetnefer, Babel, Babylone, tout ce que j'ai montré. Le 28 mai 2020, Raphaël Nadal verra, n'a pas gagné en France, et qui donne 2007. Attention sur les prophéties qu'on voit sur le mois de mai, et sur d'autres mois aussi, parce que les horloges, l'horloge de Dieu, peut être sur plusieurs mois, sur plusieurs mois. Même le mois de décembre 2019 qui est passé, même janvier 2020 de ce qui est passé, l'horloge de Dieu a pouvoir aussi d'être sur janvier 2020. Vous avez compris sur ça, comme aussi d'être sur mars 2020. Et il y a très très crainte des horloges de Dieu.